bonsoir donc nous sommes vendredi 19 avril 2024 et après nous avoir fait le portrait d'une certaine célia gallois je vous propose introducing jules de relais jules qui va sur ses 30 ans c'est une belle année un 30 ans c'est pour un homme c'est pas rien quoi c'est il a l'âge qu'a eu florent en 2017 il va l'avoir là le 22 juin de cette année je pense être de retour à paris pour le 22 un petit peu avant on verra c'est pas l'essentiel alors on sait dans dans une famille française le les enfants portent toujours le bas le nom du père de relais c'est pas le nom de sa maman c'est pas le nom de naissance de sa maman non c'est le nom de naissance de son papa qui se prénomme comme moi christophe et qui est né à une semaine à peu près jour pour jour avant moi et la maman de jules elle s'appelle sophie tiens comme ma maman c'est étonnant et là bas là quasiment mon âge jules il porte comme nom de famille de relais sachant que le de relais c'est à dire le père en fait dans l'histoire c'est le grand absent vers que quelqu'un qui a un nom en fait il porte le nom de quelqu'un qui a déserté le foyer familial depuis qu'il a un an et demi vers que le nom ne le traduit pas en fait il a été élevé par qui sa maman et ses grands-parents maternels qui ont été là en back up parce qu'en fait il ya eu un voilà une séparation un peu houleuse entre les parents c'était très dur pour la maman et encore plus pour le fils unique qui avait un an et demi quand papa est parti du domicile conjugal et un père qui quitte sa mère forcément la maman elle va pas bien du tout à travers une période qu'on pourrait qualifier de dépressive mais parce que c'est une mère une bonne mère une vraie bonne mère elle va elle va compte sur elle et ses parents ont l'aîné je l'imagine j'imagine que les parents n'ont pas laissé leur fille et leur petit-fils sans un soutien sans une présence et que donc au partant il va y avoir des relais c'est ça que je dis en fait c'est que pendant que la mère était par terre les grands-parents étaient là ça me paraît évident compte tenu des quelques éléments que m'a raconté jules en tête à tête puisque quand on a été ensemble on a parlé de choses très très importantes notamment sur moi mais évidemment et surtout sur lui pourquoi parce qu'il est plus jeune encore une fois je porte le prénom de son père qu'il m'attendit dans l'antichambre deux ans avant de voilà la troisième fois que je tombe amoureux lui il était extrêmement patient il a été extrêmement gentil respectueux et il m'a vraiment tenu la sans savoir la main hors de l'eau pendant une dépression qui était très longue et très bonne donc je lui dois beaucoup à jules c'est un superbe homme franchement c'est la classe monsieur monsieur jules des j'ai oublié le nom de sa maman le nom de famille de naissance il me l'avait dit une fois on va garder secret on va pas tout dire alors comme on a affaire à une mère et à des grands-parents qui sont vraiment nickel il y a une chose il me l'a jamais dit mais j'en suis certain c'est que jamais au grand jamais la mère et ses propres parents n'ont auprès du petit garçon dont le père avait déserté le foyer dit quoi que ce soit de négatif sur le papa c'est à dire qu'ils n'ont pas attaqué la racine paternelle qui s'est détruite d'elle-même c'est à dire que jules me parlant de christophe de relais relais de son papa il en a une image très mauvaise et moins il le voit mieux il se porte ça veut dire que c'est un enfant qui n'a pas eu de père et qui du coup a été un peu élevé dans ce qui s'appelle ben tu as tous les doigts mon chéri tu es un peu l'enfant roi tu es le meilleur copain de ta mère ta mère va vraiment tout faire pour toi et c'est un couple en fait sophie et jules c'est un couple avec une maman qui voilà qui en aura bavé avec son son mari le premier et le dernier qui ne récidivera pas c'est à dire qu'elle n'ira pas au delà d'amant elle veut bien un amant mais elle veut pas s'engager pourquoi parce qu'elle est engagée auprès de son fils c'est le propre d'une mère responsable c'est qu'elle ne fait plus prendre le moindre risque à son petit garçon qui deviendra un garçon qui deviendra un adolescent qui deviendra un adulte jules est la priorité de sa mère c'est tout et les grands-parents sont en back-up présent aimant éthique alors le gros point commun qu'on va avoir lui et moi c'est que en fait tout vient du côté maternel alors je suis pas en train de mettre mon père à mais en fait quand on compare les lignées chez moi bon la lignée paternelle est très forte il n'y a pas à dire surtout dans la relation avec mon père j'avais de très bonnes relations avec mon grand-père également également avec ma grand-mère mais en fait là où on va trouver l'essentiel c'est de l'autre côté puisque c'est de l'autre côté qu'il y a d'abord il y a le volet artistique c'est de l'autre côté qu'on va trouver au niveau des grands-parents deux héros de la résistance française en l'occurrence les deux premiers tous deux décorés de la légion de l'honneur et de l'autre côté qu'on va trouver des tas de secrets qui vont mettre des années et des années à être connus et donc qu'ils vont me révéler qui je suis d'où je viens on va trouver la même chose de son côté aujourd'hui pas plus lui l'avantage c'est qu'il aura été élevé uniquement par ce versant et que l'autre a déserté le père et les grands-parents paternels c'est pareil il m'en a jamais parlé donc s'il m'en a jamais parlé c'est qu'ils sont à ses yeux inexistants tout simplement il faut comprendre c'est qu'en fait ce jus qui va vraiment être élevé dans l'amour en plus dans un coin qui est très particulier je veux dire dans le sens positif du terme qui est Montmartre Montmartre en fait c'est pas vraiment pareil c'est à dire que les trois buts qui est la butte aucaille la butte de Chaumont et la butte Montmartre ce sont les trois endroits les seuls où il n'y a pas de pollution pas beaucoup pourquoi ? parce qu'on est en hauteur et donc on respire alors qu'en bas il y a du bruit il y a de la pollution il y a de la circulation il y a des embouteillages il y a trop d'activités etc quand on vit là-haut on est tranquille on vit avec ce qui s'appelle un horizon et l'air est meilleur en haut qu'en bas et on n'a pas le tout venant à part des gens qui vont au Sacré-Cœur mais ils ne vivaient pas le nez sur le Sacré-Cœur et puis la foule au Sacré-Cœur vu comment c'est aéré ça va c'est tout à fait supportable en bas c'est autre chose alors le fait d'être en hauteur ça va lui permettre justement d'avoir une hauteur sur la vie d'autant qu'il est beaucoup plus grand que la moyenne il fait 1m84 ce qui veut dire que dans toutes les situations que ce soit la situation de l'habitat et la situation de sa propre taille il va toujours avoir un horizon plus large que les gens c'est ça que ça veut dire c'est à dire qu'il est mis dans une position exceptionnelle de par sa taille, de par la localisation de Montmartre Montmartre c'est pas le Marais, c'est pas pareil Montmartre c'est vachement mélangé Montmartre c'est un coin où il y a des cafés qui sont des cafés venus pas par des chaînes les magasins c'est des magasins spécialisés enfin il y a ouais c'est toute une culture de quartier en fait on a à Paris on a exactement la même chose plutôt chauve là où j'ai habité et quand je découvrirai à l'été 2016 il est plutôt caille la plutôt caille que je ne connaissais pas je me rendrai compte que c'est marrant on va mettre la localisation c'est que c'est quelqu'un qui va avoir une prise de hauteur en fait sur les choses ce qui va faire qu'il va se retrouver comme sa mère et ses grands-parents qui sont des gens vraiment dans le monde de la culture sa mère est professeure de danse elle est donc dans ce qui s'appelle la culture et une professeure de danse c'est de la culture qui n'est pas je veux dire c'est quelqu'un qui est le quotidien c'est le corps le corps de l'autre et puis c'est l'état d'harmonie, de grâce, etc le métier de Sophie en dit beaucoup sur la personnalité de Sophie et donc de celle de Jules et donc elle va avoir un fils gracieux ben oui Jules peut donner lui l'impression de temps en temps d'être un petit peu engoncé dans un grand corps c'est pas facile quand on a un grand corps et qu'on n'aime pas le sport et qu'on est toujours le nez dans des bouquins ou dans de la musique en train de planer et ben quand vous mettez sur un game sport et ben le mec un petit peu engoncé ben il est beaucoup plus à son aise que la moyenne des gens qui sont des bourrin c'est-à-dire qu'il aimera danser seul ou alors avec un petit nounours ou un petit copain mais si le petit copain ne n'enveille pas trop son espace il faut qu'il soit libre en fait alors lui c'est l'anti-cage il ne faut surtout pas le foot en cage il ne supporte pas alors malheureusement pour lui comme il n'a pas eu de paire il va chercher dans ses amants des substituts de papa ce que je n'ai pas eu je vais essayer de le recréer par ma vie affective et donc il ne sera attiré que par des quinquagénaires tout simplement c'est-à-dire des gens qui ont l'âge réel de son père ça tombe très bien c'était le mien et moi il me comprendra assez vite alors pas la première fois parce qu'on n'a pas eu le temps mais après quand on s'est revu incidemment sachant que le hasard en l'occurrence n'existe pas on parle vraiment d'une rencontre absolument clé dans mon parcours de vie et inversement pour lui ce que je veux dire c'est que Loïc Leblé n'aura pas eu énormément d'importance sur le point existentiel en revanche l'apport que je lui fais c'est quelque chose lui qui cherchait le papa il l'a trouvé il l'a trouvé et il l'a senti il l'a senti quand il a compris que d'abord j'étais très cultivé comme lui deuxièmement j'étais un écrivain troisièmement il a lu un de mes bouquins qu'il a trouvé bien il n'est pas arrivé à faire une restitution parce qu'il n'aime pas ça il n'aime pas qu'on vienne lui dire qu'est-ce que tu en as pensé c'est pas son genre lui il garde pour lui puis de temps en temps il lâche des mots comme ça donc il ne faut pas lui poser une question à Julie il déteste les cages ça le stresse il faut qu'il soit libre c'est une grande girafe donc foutez lui la tête alors évidemment comme il a une problématique paternelle manquante il va donc le rechercher un mec idéal qui soit le symbole le remplaçant du père manquant parce que père manquant fils manquait je veux le dire par là c'est qu'il n'est pas complet il manque un truc maman et les deux grands-parents n'ont pas pu tout donner c'est pas possible il manque quelque chose et c'est là où le le duo régressif qui va former avec Loïc Leblé c'est quelqu'un qui constamment se jouera de lui il est fasciné par Loïc parce que c'est un petit nounours rigolo et le côté petit nounours c'est un peu rond pour quelqu'un qui est très dans l'enfance il est vachement dans l'enfance qui met une peluche d'ours quand il va dans une discothèque mais ça permet de rester dans son dans sa petite bulle avec son nounours c'est ça que Loïc va lui apporter et puis Loïc fait de la musique il est DJ ah là là il fait des trucs pleinement bon ce qu'il verra pas c'est qu'il y a une différence qualitative assez significative entre la musique de son Waïdo et celle de Malika Malika c'est une très bonne amie les deux et Malika c'est vraiment quelqu'un qui a la culture africaine c'est pas une culture créole qui est une culture bâtarde et en fait Waïdo qu'est-ce qu'il va faire il va pomper sur Malika et il va faire de la copie et ça sera beaucoup moins bon je dis pas que sa musique est mauvaise je dis que elle est pas originale c'est tout y'a pas de créativité c'est de la technique et c'est copié c'est pomper sur quelqu'un d'autre je dis pas autre chose parce que le beat africain pour quelqu'un comme lui c'est hyper fort vu que c'est quelqu'un qui est engoncé dans son corps le fait d'être dans quand on pense danse africaine on pense trans c'est à dire là on se lâche complètement et ça ça va le faire triper émotionnellement parce que c'est comme une sortie de son corps et il en a envie et besoin alors la personnalité de Loïc fait que Loïc va constamment titiller tout en lui apportant sa dose de nounours et bien les côtés les côtés régressifs de Jules c'est à dire qu'en fait il veut le maintenir à son propre niveau qui est celui du bac à sable alors ça va être de cultiver avec lui au travers de leur plaisanterie bébête de sale gosse le côté je me mets les doigts dans le nez je ricane en me moquant de gens beaucoup plus âgés beaucoup plus cultivés qui souffrent parfois parce que bah oui ni l'un ni l'autre ne le savent mais quand on prend de l'âge il y a ce qui s'appelle des échecs ça nos demi-affronts ils ne le savent pas mais Loïc ça le fait marrer ça ça le fait marrer Loïc c'est vraiment un parasite c'est pas un mauvais bout c'est un parasite c'est quelqu'un qui a besoin de se mettre sur un corps sain pour l'abaisser et du coup il se rassure lui-même il se dit bah ouais voilà t'es à mon niveau alors que je t'ai pris classe tu vois tu ricanes des mêmes conneries je te montre des pokémons ça te fait marrer et puis je te dis que lui là il a un gros bide et qu'il a l'air alcoolo et qu'il avait peut-être de vieilles dépressives et ça ça fait ricaner Jules il va vraiment uniquement titiller là-dessus il arrive à un certain soir où on se retrouve dans une discothèque parce que Jules il a un copain et le copain il n'est pas du tout inquiétant pour Loïc parce que Loïc a bien compris que l'autre que son Jules n'est pas amoureux et qu'il a la main sur son jouet et ça malheureusement la maman Sophie qui connaît Loïc et qui apprécie Loïc elle a une caractéristique Sophie c'est qu'elle vit dans Amélie Poune ben oui mon Marc et donc elle ne voit pas le vice elle n'a pas vu le problème chez son premier époux elle a fait la méthode que fait une femme qui a le bon réflexe de survie c'est d'ailleurs on ne recommence pas la même erreur et en revanche quand son propre fils va connaître une espèce d'équivalent amical de son mécaël c'est-à-dire en clair un parasite quelque chose qui va créer quelque chose de dysfonctionnant elle n'en verra rien du tout parce qu'elle est naïve et c'est pas repareil c'est des gens qui sont des idéalistes et des gens cultivés ils voient pas le vice c'est pas leur monde et c'est pas le monde de Jules qui n'y verra que dalle et qui comprendra que dalle et qui va vivre de manière subie ce qu'il va vivre avec moi du fait d'abord des actions des mauvaises actions de son de son parasite de meilleur ami et puis deuxièmement de la très forte personnalité de son du premier avant de sa vie c'est-à-dire moi parce qu'il va y avoir un jeu d'acteur qui va créer un bug ou plutôt une succession de bugs et qui est due à la psychologie de chacun des trois alors puisque je parle on va dire quel est moi mon bug mon bug c'est qu'à partir du moment où on souffle avec moi le chaud et le froid c'est-à-dire je sais plus avec qui j'ai affaire ça me mettait en état à l'époque parce que j'étais pas fini encore complètement dans mon indépendance par rapport à l'être aimé ça me fait souffrir et ça me rend littéralement fou je veux dire que je vais m'accrocher à ce qui ne va pas secouer l'autre y compris contre son gré jusqu'à ce que quelque chose en sorte de vrai quitte à me montrer très dominateur parce que je suis quelqu'un qui ne supporte pas la manipulation et que j'ai été étouffé pendant mon adolescence par ma mère j'ai été la victime d'intrusions répétées maternelles dans mon enfance j'ai été je ne sais pas tout ça il ne le savait pas à l'époque la victime d'une préférence à mon encombre de ma soeur sur moi et donc niée dans mon identité ce qui veut dire que quelqu'un qui veut par les sentiments que j'ai pour lui adopte un comportement qui fait que je suis dépendant affectivement de lui ça va avoir une réaction immédiate c'est à dire que je ne peux pas me laisser faire ce n'est pas possible alors dans la même situation aujourd'hui puisque moi j'ai traité le problème je suis allé voir un hypnothérapeute suite au dysfonctionnement qu'on avait avec Jules je traiterai complètement le problème c'est à dire que dès le mois d'août c'est fini c'est fini et la dépendance avec Jules elle est passée mais comme une lettre à la toast et quand je lui ai demandé à mon domicile la dernière fois que je l'ai vu en tête à tête de choisir entre tu restes ou tu t'en vas je savais qu'il fallait qu'il parte je le savais et quand il m'a dit non non je veux qu'on reste ensemble je savais qu'il ne tiendrait pas parole parce qu'il n'est pas structuré et moi la rupture n'avait déjà consolé je ne vais pas dire je voulais que ce soit lui qui prenne la décision c'est ça que fait un père avec son fils ne lui impose pas avec 20 ans de recul la même chose c'est à dire une seconde séparation qui serait comme une espèce de répétition du trauma originel du départ précipité du père je ne peux pas si je connais les éléments biographiques de mon petit copain et que j'aime profondément cet être même si je sais qu'on n'est absolument pas assorti pour faire un coup ça s'appelle prendre sur soi et c'est ce que j'ai fait j'ai pris sur moi alors je pourrais dire que j'en ai bavé c'est vrai mais je pourrais surtout dire que ça n'a pas duré longtemps puisque en gros un mois et demi après la dernière séance avec mon analyste avec mon hypnothérapeute un mois et demi ou deux mois après c'était terminé ça n'a duré que deux mois mais quand on est adulte c'est ce qu'on fait c'est à dire que quand on a un problème on identifie c'est à dire que si Jules était totalement responsable de ces dysfonctionnements qui étaient la résultante de la manipulation en coulisse de Loïc Leblé il n'était en rien responsable de mes réactions et de mes ressentis c'est ça être un homme responsable c'est de ne pas mettre sur le dos de l'autre ses propres failles Jules n'était pas responsable de mon état hystérique quand il me rendait hystérique il était responsable de son comportement tordu ça c'est clair et il n'était pas équipé non plus n'ayant pas eu de paire pour comprendre que son comportement était foncièrement tordu pourquoi ? parce qu'en fait j'ai eu deux Jules alors comment ça s'est passé cette histoire ? bon il y a déjà eu un premier épisode le soir même où pour la troisième fois on va finir par coucher ensemble non la première et et Loïc est là et je descends sur un dancefloor je tombe sur ce garçon que je connais très bien qui s'appelle Jules qui danse super bien je lui dis d'ailleurs je lui dis tu danses super bien t'es très beau quand tu danses il sera très touché pourquoi ? parce qu'il est amoureux de moi depuis longtemps et il va avoir un regard magnifique de ces regards qui vous font chavirer pourquoi ? parce que c'est un regard qui est pur qui est intense et qui est masculin Jules est quelqu'un de très masculin c'est le contraire même d'une pédale et donc un baiser un baiser magnifique sur un dancefloor avec l'un qui doit se pencher pour embrasser celui qu'il est amoureux bien oui puisqu'il est très grand et donc on va danser ensemble on va s'embrasser on va avoir des mots et des gestes très chaleureux très romantiques très beaux ce soir là et ça sera la première fois qu'on va coucher ensemble et il y a assez à un moment ce que me racontera Jules les deux zèbres donc les deux les deux compères là qui ont fait la même école d'ingénierie des télécoms et des réseaux c'est à la fac dans une école privée qui se sont venus ils vont se retrouver côte à côte et l'autre va dire mais ça a l'air sérieux là ça a l'air sérieux avec lui et Jules fera ouais là ils font leur plan de gamin d'accord mais en même temps en faisant le plan de gamin Jules va être clair et l'autre il va clairement comprendre il va dire oh la la ah c'est pas comme d'habitude là il a l'air d'être accro c'est une première chose il va le noter puis on va aller ensuite chez les amants du nounours du petit créole on va marcher un peu on va rentrer dans un appartement du 19ème où on va tomber sur deux pédales que je connaissais ils sont ce que j'appelle des lapins crétins quadragénaires l'un est ils sont tous les deux camés l'appartement est crade il y a un chat qui a fait à côté de sa caisse on est d'accord il est 4h du matin il y en a un qui va monter je crois que c'est dire qu'il est tout à fait spécial il va se mettre comme un chien sur un pouf à 4 pattes bon bref je vais assister à une séquence complètement surréaliste c'est à dire autant avec Jules tout ce qu'on venait de vivre c'était super beau et là je me retrouve dans une poubelle avec deux vieilles pédales qui se tapent c'est ça que je vais le voir ce soir là et comme il s'agit visiblement d'un très bon ami de Jules que j'avais déjà vu une fois dans une soirée beer drop avec l'autre qui était en tenue de l'ours que j'avais trouvé complètement grotesque c'était pas du tout le Jules que je connaissais c'était un môme je veux dire il a le droit d'aimer ça mais j'ai aussi le droit de regarder le truc et de trouver ça vraiment un peu un peu bébête un peu immature est-ce que c'est l'effet que ça donne je veux dire on est dans une soirée où les gens sont en cuir et eux ils nous font Nicolas et Pimprenelle donc moi ça me fera marrer franchement quand je verrai ça je me dirai qu'est-ce que c'est que ce truc et le truc c'était celui qui avait la peluche d'ours je veux dire c'est pas Florent Benoît avec sa peluche de tigre Luc Leblé en tenue de l'ourson je veux dire il fait plutôt l'ourson qui fait couler son miel sur son prépuce vous voyez ce que je veux dire je veux dire par là c'est que pour moi c'est pas propre c'est ce qu'il en dégage je le trouve pas propre donc il y a ça il va y avoir un épisode on va se retrouver tous les deux sans June au Cox un soir en ce moment là on va parler et là aïe 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 putain merde il a vécu à la réunion le petit copain de Jules il connait bien la culture putain qu'est-ce qu'il sait sur nous les créoles c'est ça qu'il va retenir de la soirée c'est que et j'ai parlé de certains trucs culturels et il voit que je touche ma vie et oh putain merde il est dans les ressources humaines et oh putain merde il connait du monde et oh putain merde il est sur des problématiques de ressources humaines donc il doit avoir ce qui s'appelle un oeil de mince et là il va flairer vraiment le danger c'est ce soir là c'est ce soir là c'est à dire que là tous les voyants sont au rouge son meilleur ami est vraiment amoureux ça se passe vraiment bien il se voit avec Christophe vraiment souvent et quand Christophe est là Jules a des étoiles dans les yeux et il y a même ça va même jusqu'à une photo on les voit tous les deux avec une rose à la main enfin très romantique oh là là ça c'est très très mauvais je suis en train se dit le petit ourson qui a enfin je veux dire qui est en train juste de faire un cri d'esclave quoi parce que personne n'a envie de l'exproprier je veux dire on n'est plus sur le caillou l'esclavage a été aboli enfin il faut se calmer coco quoi il faut se calmer c'est pas parce que tu es un descendant d'esclave qu'il faut que tu esclavagisses les gens en les manipulant dans ce qu'il va faire alors il va y avoir un truc qui va commencer à lui plaire c'est qu'à un moment je vais partir 5-6 jours à Barcelone ah il s'en va une semaine ça c'est cool ah c'est cool il est plus là le géneur celui qui fait des ressources humaines qui connait la réunion qui qui m'a donné des noms de gens vachement haut placés qui a bossé avec l'AFPAR pour la direction générale en direct merde bah oui il y a l'AFPAR à Saint-Paul de la Réunion l'AFPAR c'est connu de tout le monde là-bas c'est le plus grand centre de formation de vie et c'est mon client et je connais personnellement le DG et je lui ai donné son nom et je lui ai dit ce qui est vrai c'est qu'on se tutoie lui et moi et que bah c'est moi qui l'ai recruté oh merde 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 putain je suis vraiment tombé sur le pire il fallait pas donc là il va utiliser bah mon absence pour faire en sorte que Jules ne pense pas à m'appeler puisqu'il va il va se le phagocyter et puis quand j'appellerai et que je dirai à Jules franchement bah tu m'avais dit que tu m'appellerais c'est pas cool c'est la première à l'écroche que je verrai ton comportement de Jules c'est là on est début avril on a commencé ça fait deux mois qu'on est ensemble les deux premiers mois on est génial puis quand Jules va raccrocher parce qu'il aime pas il aime pas il a toujours raison c'est un enfant roi donc il va dire à son copain il est pas content Christophe faut que l'ai pas appelé ouais c'est vrai ah bah il est possessif ton ami dis donc et ça va commencer alors chaque fois c'est des petites touches il va pas dire beaucoup il va juste bah déjà se l'accaparer c'est à dire que dès que il faut qu'il se voit et qu'il prévoit des trucs avec lui ou je suis exclu ça ça va être ce qui s'appelle une ligne directrice et puis plus tard beaucoup plus tard quand les problèmes seront vraiment il suffira que Jules lui dise tiens bah il me dise tiens bah ce soir je peux pas te voir c'est dimanche soir parce que je vois Loïc je dis bah très bien écoute bah restez ensemble moi je vais au cox ce que va faire Loïc quand Jules va lui dire que Christophe est au cox bah viens on va au cox pourquoi bah pour me narguer bien sûr tu vois mais il est avec moi il est pas avec toi c'est ce qu'il va faire bon alors il y a une séquence qui se passe dans une boîte à république où là Loïc lui fait Loïc lui fait à froid une selle à froid c'est en gros c'est tu ne passes pas assez de temps avec moi 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 et pour cause il est amoureux ton copain t'es pas le mec de ton meilleur ami mec t'as qu'à te trouver un Jules plutôt que de sortir avec des mecs qui te font qui te fistent sur leur sling et qui sont des vieilles des vieilles camées ben oui on n'est pas obligé d'atteindre ton niveau de médiocrité Loïc Leblé tu comprends il y a des gens qui s'aiment dans la vie et qui ont besoin de ce qui s'appelle de l'intimité et dans cette intimité ben tu n'es pas le bienvenu tu n'es pas exclu mais ça fait pas partie de ta vie tu vois et ça ne te regarde pas et bon Jules il ne verra rien du tout il me dira juste que Loïc lui a dit ça mais il ne comprendra absolument pas la logique interne puisqu'il ne voit pas le fils il n'a pas été élevé pour ça encore une fois il n'y a pas eu un vrai père le père est mon camp donc il n'a pas de logiciel pour décrypter parce que ça c'est le rôle du père c'est clairement le rôle du père et donc et ben il va se faire exciter par en dessous par un petit con dès qu'il y a un petit problème va mettre le projecteur là dessus dis donc il est vraiment chiant ton mec il veut tant fermer puis tu fais toujours comme il veut et puis tu es sa chose et puis voilà et puis viens j'ai prévu un truc puis viens on va s'amuser allez viens 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 il veut se le garder et au fur et à mesure il va voir que ça percule bien c'est à dire que il commence à y avoir des scènes entre les deux déjà il va conserver ce qui s'appelle le fil en permanence c'est à dire qu'en clair il va l'abreuver le message il va créer une dépendance numérique c'est à dire que Jules quand je serai avec lui passera son temps sur son portable à regarder si Loïc ne vient pas lui envoyer un message lui poser une question lui envoyer un lien sur un truc il va et quand il saura ce petit leblé qu'on est ensemble là il va y aller à fond le but en fait c'est de ne pas de faire en sorte que notre intimité soit foutue il n'est pas là mais il va être là quand même donc je vais passer des soirées avec Jules où j'ai tape l'incruste sur le portable et ça je vais en avoir des paquets en fait qu'est-ce qui va se passer Jules va se prendre des sèvres c'est logique parce qu'il se comporte mal parce qu'il me donne rendez-vous par exemple au cox il me dit j'ai vachement envie de te voir quand j'arrive c'est à peine s'il me dit bonjour il est avec et puis il se pointe vers moi il me fait tu peux me offrir une bière ça te dérange si je paye aussi avec ton billet pour Loïc en gros ils me prennent pour un micheton c'est vraiment ça et moi qui comprend le truc je me dis bon ok ils veulent aller dans cette direction on y va on y va on va payer et on va voir ce que ça donne et puis là Jules il va faire le service minimum il fait merci il fait un bisou sur la bouche et hop je n'existe plus ben oui il a fait ce que Loïc voulait qu'il fasse il s'est conduit comme le mec hyper mal élevé qui n'a jamais été il s'est Loïc le blé isé voilà c'est tout voilà ce que c'est quand on n'a pas de père on peut se comporter n'importe comment alors il va y avoir un moment qui sera assez space et que ça faisait un bon bout de temps qu'on disait qu'on voulait partir tous les deux un week-end ensemble à deux en l'occurrence trois jours à la Rochelle c'est un truc dont on avait vraiment envie et lui et moi et comme on vivait des problèmes on s'est dit ça va nous faire du bien ça va nous sortir de Paris il y a l'océan Atlantique à la Rochelle je connaissais c'est très beau je crois que lui ne connaissait pas on s'était mis d'accord sur cette destination il était ravi aïe 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 aï J'avais un mec qui vivait dans son bouquin et dans son téléphone. Je l'ai invité deux ou trois déjeuners au dîner. J'ai eu droit à un mec qui se foutait ouvertement de ma gueule. Un goujat, quoi. Excité par une autre peste en backup sur WhatsApp ou Messenger. Et on est le soir du deuxième et avant-dernier jour. Et plutôt que de lui faire comme d'habitude une scène, je lui ai foutre la honte. C'est-à-dire qu'à froid, je vais lui faire la haine. Il me disant, je ne te reconnais pas, tu me fais honte. Tu te conduis comme une petite merde que tu n'es pas. Alors, je n'aurais jamais imaginé me mettre avec toi si j'avais su que tu avais ce type de comportement. J'ai l'impression d'être avec un gouni à filer. Et là, ce n'est pas du tout ce que je lui faisais d'habitude. C'est-à-dire que là, c'est lui qui est en tort. Comme c'est quelqu'un d'honnête et de manipuler. Le troisième jour, va-t-être. Parce que tout aurait dû être absolument merveilleux. Je vais retrouver mon Jules Amoury. Et il sera magnifique. Magnifique. Il fera des sourires magnifiques. Il aura des gestes. Il aura des mots. On va... Je me souviens, on rentre en train. On se retrouve, on se met, on prend une bière en terrasse qui fait beau en fin d'après-midi. En bas de chez lui, à Montmartre, dans une terrasse ensoleillée. Il est face à moi. Il est donc un... C'est un peu en pente. Donc, il est un peu moins grand que d'habitude. Il va avoir un regard. Il va me dire, je t'aime, mais avec un visage bouleversant. Et là, je me suis dit, ça y est, putain, ça va bien. J'ai bien fait l'attendre. Je ne l'ai pas perdu, en fait. Mon beau Jules D. Oh, ça ne m'a pas duré longtemps. Ben, parce que forcément, il va dire à Loïc Le Bé que ça s'est super bien terminé, quoi. Et là, la machine parasitaire va se remettre en branle. Il n'aura droit qu'à trois jours de trêve. À compter du jeudi, puisqu'on est rentré un dimanche soir, reprise des hostilités. Ben oui, le lendemain, c'est week-end, c'est cox. Et donc, il faut que Jules soit avec celui qui veut qu'il lui appartienne. Donc, ça va recommencer. Ça va recommencer, ça va recommencer. Et qu'est-ce que je vais faire devant ça ? On est, je crois, le samedi. Alors, suivant à une semaine, ce séjour de trois jours, deux tiers ratés de la Rochelle. Je vais regarder très froidement la situation. Je suis en pleine hypnothérapie. J'ai déjà commencé. Ça va dire que je paye. Je paye. Et je fais un constat très froid en disant, bon, ben, c'est mort. C'est mort. L'autre fait sa merde en coulisses. J'ai un mec qui est conscient de rien. Si je lui en parle, il va me faire un déni. Dès que je lui fais, je lui mets ses propres erreurs face aux yeux. Il nie tout. Non, non, le problème, c'est pas lui, c'est moi. La seule fois que je suis arrivé, en fait, à marquer un point, c'est quand je lui ai dit ce que je ressentais, que je trouvais qu'il se conduisait hyper mal. Là, j'ai marqué un point. Mais sinon, non, 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 moi, je suis parfait, je suis comme maman me dit. Pas de raison d'être plein de défauts, vu qu'à la maison, on m'a toujours dit l'inverse. C'est-à-dire que c'est lui qui est d'à l'origine du problème qui va accuser celui qui est sa cible d'être le créateur de ce qu'il aura créé lui-même. Et il a affaire à un mec qui a une très haute expérience en ressources humaines et ce petit con s'imaginera pendant tout le truc que j'ai rien vu, rien compris. Alors que si je me suis tué, c'est pas pour l'innocenter ou ne pas vouloir lui faire de mal, c'est pas du tout ça, hein, il était clairement en train de me nuire. Non, c'est que je savais que Jules jamais ne me croirait. Donc, pourquoi mettre sur la table un problème qui serait à la racine pris et jeté à la gueule en disant que c'est un paranoïaque ? Parce qu'en gros, c'est ce que finira par m'écrire un jour Jules de Rolles qui me dira, qui m'écrira, en me bloquant juste dans la foulée, pour que surtout j'ai pas à répondre, que ma place était en hôpital psychiatrique. C'est un môme de 22 ans qui dit ça à un mec de 51. Il aurait été devant moi, il se serait pris une paire de baffes, mais phénoménal. Phénoménal, parce que ça c'est un authentique manque de respect. De la part de quelqu'un d'aussi bien, c'est absolument intolérable. Pas grave, c'est sur le moment. Et franchement, la paire de baffes à Jules, quand il est comme ça, il la méritait. Et pas qu'une fois. Parce qu'il m'aura fait des coups. Je ne suis pas responsable du fait qu'il n'ait pas eu de paire et qu'il était manipulé par une petite merde. Et que personne, ni à la part moi, n'ait vu clair dans cette histoire. Comme d'habitude. Si, Florent, qui n'est pas rentré dans le détail, parce que je n'ai pas parlé de... Lui, il a compris tout de suite que de toute façon, ce n'était pas viable. Il a su que c'était, voilà, une amourette, quoi. Mais une amourette forte. Il s'est rendu compte, quand on en a parlé, que non, c'était fort, quoi. C'était très fort. Et donc, en soi, c'était respectable. Mais que ça me faisait souffrir. Donc, il fallait que ça s'arrête. Donc, en clair, on est 8-10 jours après ce 15 jours, après ce séjour complètement foiré. Quasiment complètement foiré. Qui redérape au bout de 3 jours. Alors qu'on venait le réparer, qu'est-ce que je fais ? J'écris un samedi soir à Jules et me disait, bon, c'est terminé. On arrête. On arrête. Ce n'est plus possible. Constat d'échec. Que va-t-il faire ? Il va débarquer ventre à terre à la maison. Il va me... Quasiment cogner à la porte en larmes, en me disant, mais ouvre-moi, ouvre-moi, ouvre-moi. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas qu'on s'arrête. Il va rentrer dans ma chambre et là, je veux voir un enfant. Un enfant s'écrouler en larmes. Et ça, quand vous aimez quelqu'un, et quand vous connaissez sa biographie, et que vous faites tout de suite le lien, symbolique par rapport au père qui part, vous ne pouvez pas. Donc, j'ai repris. En me disant, pour moi-même, sans lui en parler, puisqu'il n'est pas outillé pour comprendre. Bon. C'est mort. Ça va pas arriver jusqu'à un climax, que ce soit lui qui coupe. Puisque c'est mort. Et que, si je le fais moi, ça donne ça. C'est-à-dire un mot qui lave mon parquet avec ses larmes. Et je ne voulais pas lui imposer ça, parce que ça me servait l'arme. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut laisser l'engrenage continuer à chuter, quoi. Alors, le petit créole tordu, évidemment, manipuler son meilleur ami pour se le garder, pour lui, le soir même de l'anniversaire. C'est-à-dire que la situation normale, logique, c'est quand on a un mec, et quand on aime son mec, on passe le jour même de l'anniversaire en tête à tête avec l'homme ou la femme qu'on aime. Eh bien, non. Loïc en a décidé autrement. Donc, en clair, je serai exclu du 22 juin de 19. Ce qui est profondément humiliant. Et comme je suis humilié, eh bien, je vais me bourrer la gueule et débarquer complètement bourré à 1h du matin et lui faire le remake de ce qu'il aura vécu à 1 an et demi. C'est-à-dire, le mec qui hurle et qui pleure. Puisque c'est l'état dans lequel il m'a mis. Et là, je vais extérioriser, en fait, ce que j'aurais fait la veille, l'avant-veille, dans la dernière séance d'hypnothérapie. Puisque, en fait, ce que je voulais, symboliquement, c'est que j'étais un aigle aux yeux rouges qui fonçait sur un petit lapin, Jules, et qui allait le déchiqueter. D'accord ? C'est que je ne voulais pas tuer Jules. C'était l'enfant dysfonctionnant. Je voulais tuer ma douleur, l'origine de ma douleur. Et donc, pour ça, il faut l'extérioriser. Et l'extériorisation de la douleur, ça a été se prendre une fuite, débarquer chez lui en pleine nuit, fondre en larmes, hurler, et créer un état de sidération qui est la résultante de ce que je venais de faire. Mais ce que je venais de faire était la résultante de Loïc Loblé. Et ça, j'avais très bien compris. Et moi, ce que je voulais, c'était casser ça. Jules et moi, c'était mort, ça je le savais, mais ça, c'est-à-dire qu'enfin, ils puissent, à court terme, à long terme, comprendre que ça, c'est non pas la création de Christophe, c'est la création de Loïc. De Loïc, c'est le seul responsable. Je rappelle que les deux s'aimaient comme c'est pas permis. Et partageaient sur du très, très haut niveau. Littérature, cinéma, biographique, etc. Avec en plus des clins de vieux en termes de prénom, de quasiment l'âge et tout, qui fait que je suis beaucoup plus important dans la vie de Jules que ne l'est ce petit créole merdique. Et ça, Jules, il faut qu'il le comprenne. Et on ne peut le comprendre quand on ne veut pas voir le réel en face, en le vivant. Il faut que ce soit expérimental et non pas théorique. qu'à partir de là, Jules ayant été traumatisé, évidemment, son cœur se ferme et ça va être de pire en pire. Je vous passe la fin, c'est pas important. Je vous passe également ce que je vais faire comme exercice, c'est-à-dire que puisque j'ai affaire à quelqu'un qui continue à se comporter mal, c'est-à-dire à s'imaginer qu'en ayant donné sa parole, on peut rompre sa parole tout en accusant celui qu'on vient de casser, de plaquer, alors que lui-même, vous avez plaqué deux mois auparavant et qu'on avait dit qu'on avait dit « Non, je veux pas ! » et que lui avait eu la bonne attitude qui consistait à le garder et qu'il fallait aller jusqu'au bout du truc et que Jules prendra que dalle. Et ben voilà, on va jusqu'au bout. Et donc, aller jusqu'au bout, c'est un mail scandaleux. Scandaleux ! Je me souviens lui avoir dit que Jacques Léria, c'était quasiment mourant. la réponse de Jules de Relèze, on parle, il le sait, il savait que Zacharias a été mon plus grand amour. Réponse, « Mais pourquoi tu me parles de lui alors que je suis en train de te parler de lui ? » « Mais nous, c'est mort du con ! » C'est allé jusque-là quand même. Comme quoi, quand on voit rien, on fait des erreurs monstres. Donc, il me traitera de fou furieux. Bah tiens, encore un psychologue imaginaire, un mec qui comprend même pas sa psychologie et le fait qu'il est manipulé, qui vous pose un diagnostic psychiatrique, un type qui a 30 ans de... « Je vous refais pas mon CV ? » Ben voilà ce qui se passe quand on n'a pas de père. On fait d'énormes erreurs, d'énormes, mais qui ont le mérite d'être formatrice. C'est ça que je veux lui dire. On prend toujours les choses de manière positive. Bon, le soir de nos anniversaires respectifs, c'était le lendemain de ce qui s'est passé. Ça pouvait pas se passer différemment. Ça, là-dessus, rien à dire. Cette soirée était à la fois catastrophique et symboliquement très intéressante. Donc, en fait, puisque j'ai eu un petit copain qui m'a importé sa merde, que moi, j'ai fait de mon côté ce qu'on doit faire, c'est-à-dire raquer pour non pas lui acheter des bières avec son merdeux, mais traiter définitivement cette dépendance affective qui est morte. C'est morte, c'est fini, là. C'est fini. C'est-à-dire que maintenant, il a la totalité du puzzle. Il est évident que le soir de l'anniversaire de Célia, c'était Florent que j'aimais. Je dis pas que je l'aimais pas. Et je l'avais déjà détecté depuis plus d'un mois que Florent était l'homme de ma vie que j'attendais depuis plus de 50 ans. Et la distribution des acteurs a fait que c'est l'autre histoire qui a commencé à faire la nôtre. Je lui dévoile. Qui a vraiment servi de trépied. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est son plus bel amour et ce qui est sur le plan émotionnel, ce que j'ai vécu de plus beau dans les deux premiers mois. Et puis des petits morceaux racontés de l'effet de science, c'est-à-dire post-retour de Barcelone, des saloperies de l'eau tordue de merde. En fait, c'était magnifique parce que c'était sa première fois. Et que sa première fois, quand on parle de quelqu'un qui est quand même un énorme potentiel, voilà quoi. Donc, à côté de ça, si on met notre histoire personnelle de côté, moi, qu'est-ce que je vais réduire ? D'abord, un artiste. Je ne comprends pas ce qu'il fait dans sa boîte. Vraiment. Si, il est en train de découvrir que le monde professionnel comme ça, salarié, où on se lève tôt, où on oublie à des chefs aillons, où il faut respecter des procédures, c'est vraiment le contraire même de ce pourquoi il est fait. Et que, ben, Berlin, c'est génial quand on y va le week-end, mais quand on y vit, c'est autre chose. Ça s'appelle la vie adulte. On confronte ses rêves à la réalité. Donc là, moi, j'en suis certain, je le connais. Il se fait chier et pas depuis hier. C'est-à-dire qu'il doit se dire putain, mais j'ai raté ma vocation. Il va falloir que je fasse peut-être un bilan de compétence. Donc moi, qu'est-ce que je vais voir chez lui ? Je vais voir le potentiel, en fait, parce que je serai avec lui, on sera très proche. On l'était déjà avant de se mettre ensemble. J'avais vraiment eu le temps, même en état dépressif, j'avais encore ce qui s'appelle un regard professionnel. Et donc, je verrais quoi ? Je verrais d'abord quelqu'un de très bien élevé, quand il n'est pas en mode bug qui est sous influence négative. Je verrais quelqu'un de très cultivé, et je verrais surtout une graine d'artiste, avec les casquettes suivantes. Danseur, acteur, réalisateur, deux documentaires. Des deux documentaires un peu underground, sur la musique, sur des trucs artistiques originaux, sur des mouvements, ça peut être des mouvements musicaux, des mouvements picturaux, des mouvements littéraires. Voilà. Je le vois très bien avec une caméra, je l'imagine très bien comme intervieweur, c'est quelqu'un qui sait se mettre en retrait. C'est le contraire de quelqu'un d'inclusif. C'est le propre de quelqu'un qui est très grand. C'est pas quelqu'un qui, quand il rentre, il fait pas de bruit. Quand il se déplace dans un espace, il est discret. Quand il est pas avec Loïc Leblé, il est parfait. Sous l'influence néfaste de Loïc Leblé. Qu'est-ce qu'un acte là ? Bon, évidemment, le rôle d'expédite, il est pour lui. C'est le rôle principal, finalement, c'est le plus important. Dans un casting, je jouerai son père, Célia, sa mère. Néo, son frère cadet. Bah oui, au cinéma, on peut inverser les âges, ça fait des conventions. Et en fait, c'est quoi expédite ? C'est un être qui est la résurrection de Jésus. Ça a la dimension spirituelle. Et c'est le romancier de Sundance. Ni plus ni moins. Donc, c'est l'ange par essence, quoi. Et là, je vais revenir à la pureté de Jules, qui est vraiment quelque chose qui m'a énormément marqué quand on sera mis ensemble. Et même avant, c'est son côté pur. parce que quand il n'est pas mêlé à des parasites, il est pur, ce mec. Et tout ce qu'il aime, c'est pur. Et la dimension qui est, la dimension qu'on va trouver dans toutes les œuvres, que ce soit musicales, littéraires, cinématographiques, il aime le plus comme par hasard, ça a un rapport avec la spiritualité. Dune, c'est une quête de spiritualité. Damasio, ça ne parle que de ça. « The Revenant » qu'on a vu ensemble, ce n'est que ça. « Love », c'est pareil que Gaspard Noé. C'est un film à dimension spirituelle sur l'amour. Très étonnant qu'on le voit quand même six mois jusqu'à quasiment jour de jour avant le début de notre couple. En fait, on a vu notre histoire sur grand écrire. Ça s'appelait « Love » de Gaspard Noé. On a adoré ce film. Et six mois après, on a commencé à vivre. C'est-à-dire, ça a commencé pareil, d'une manière géniale. Et ça s'est terminé. Il y en a un qui a été hacké par l'autre et qui pleure tout seul dans sa chambre. Et celui qui pleure, ben, ça ne s'est pas écouté. En fait, c'est lui. C'est lui qui a été très mal l'hiver à Berlin. Ben oui, il a fait un retour sur l'expérience. Et comme on ne lui a pas appris à reconnaître qu'il a tort, ben, il n'est pas arrivé à le formuler. Donc, il m'a laissé dérouler le programme sans pouvoir bouger de manière totalement implicite. Bon, bref, revenons sur ses expédits. Alors, je lui ai fait un sublime avatar. Vraiment. Ça, c'est le plus beau cadeau que je lui fais. je pense, c'est le personnage de Juliane dans Néhomme. Il le lira. C'est vraiment un rôle autobiographique. Ce que je veux dire, c'est que je lui offre sur le plan littéraire et donc sur le plan du jeu, parce que j'ai vraiment l'intention qu'il le joue, produire avec Florent le film. ce n'est pas moi qui mettrai en scène. Ça sera Néo. Qui est un homme d'image. Néo, c'est un admirable photographe et quand il fait des films, je peux vous dire, je les ai vus. Il ne réfléchit pas trois heures à où il va poser sa caméra et quel est le... Lui, c'est un homme hypersensible. L'image, c'est vraiment son. Et mine de rien, il a une sacrée culture. Mine de rien. Parce que Néo, ce n'est pas un ramnard. C'est un passionné. Et donc, il est le réalisateur évident pour Néo d'abord, Astana ensuite et puis ensuite, ce sera à mon avis si il est d'accord, Ferrand, qui prendra le relais pour les deux autres. C'est donc ce rôle de Juliane qui deviendra. Alors, c'est quoi Juliane ? Juliane, c'est... C'est un personnage qui va vivre, qui va le plonger dans une cité du mal. Il va, il ne va pas voir qu'il y a le mal au début. Ça va paraître comme ça, bien gentillet. Et puis, comme dans sa vie, il va se rendre compte que finalement, finalement, c'est horrible. Il a mis les pieds dans un truc putride sans s'en être rendu compte. Et en fait, il va se découvrir héroïque. Il va tomber amoureux d'un homme très bien qui est le gouverneur. il fait chier, c'est le plonger. Arrête. J'ai la puce. Et puis, il va avoir, il vit dans un appartement qui est piloté par l'intelligence artificielle. Parce qu'on est dans une smart city numérique. en fait, il y a une voie, une voie numérique qui lui parle. Mais cette voie, elle est... C'est pas possible, c'est pas un robot. On dirait un père. En fait, c'est son père. Cette intelligence artificielle, c'est son père. C'est ça qui va venir. Et ce père va l'accoucher. C'est-à-dire, va lui transmettre sous le mode de questions. Son père va rien lui imposer. Il va le pousser à se poser des questions existentielles. C'est une intelligence artificielle qui va faire ça. Et on va découvrir que ce personnage de Julian est le fils d'un homme et d'une intelligence artificielle, c'est-à-dire de Sophia. puisque son père a créé Sophia. Sophia, c'est le robot femme qu'on a vu en Arabie Saoudite en 2017-2017. En fait, son père est arrivé à faire que... Il a couplé les deux ADN et ça a donné Julian. Et on va découvrir que sa mère, Sophia, elle est plus humaine que la plupart des humains. Et qu'elle aime Barbara, la chanteuse. Et puis, ça va se terminer d'une manière christique. Alors, Néom est un de mes plus belles réussites sur le plan romanesque et sur le plan littéraire. Ses lecteurs, qui furent extrêmement nombreux, c'est de très loin le livre que j'ai écrit. C'est le 9 ans de vie. J'ai eu des retours, je n'ai pas forcé, mais dix tirambiques. Mais dix tirambiques. Si je n'ai pas eu trente personnes ou cinquante personnes qui m'ont écrit que pour eux, c'était l'égal, voire au-dessus de 1984 et de Meilleur des mondes, c'est que je ne l'ai pas lu d'une seule fois. Il y a eu un enthousiasme autour de ce roman. Et tout le monde m'a dit que ça ferait un chef-d'oeuvre au cinéma. C'est une histoire bouleversante et c'est une oeuvre absolument géniale dans le registre et celui de l'anticipation où j'étais débutant. C'est mon premier. Et je ne suis pas loin de penser que, oui, effectivement, j'ai réussi ce chaîne-oeuvre. Dont Juliane, Jules et le héros. n'a rien, non ? Ben, il le lira. Et je ne lui demanderai surtout pas de me faire un feedback. De toute façon, à partir du moment où j'ai écrit un bouquin, il est assez lecteur. Simplement, je ne lui en fera pas cadeau. Il n'aura qu'à se l'acheter ou se le faire offrir. Ça va, j'ai assez donné comme ça. Il y a un moment, il faut mouiller la chemise, monsieur. Surtout quand on a 30 ans. Bon. En gros, c'est quelqu'un que je me fais vraiment faire travailler. Bon, je pense qu'il a été recontacté par Célia depuis un certain temps. qui l'a aidé à recoller les morceaux après les avoir elles-mêmes recollées dans le bon sens grâce à Florent qui est le grand architecte des retrouvailles. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Florent, c'est l'harmonie. Et il manque des cases aux deux autres. Voilà. Il y a des trucs qui n'ont pas été complètement complétés pour l'une ou pour les raisons que j'ai et puis pour lui, donc les gens ne peuvent pas imaginer un peu qu'on ne leur a pas appris, il faut être clair. Donc on a affaire à un très haut potentiel. Très, très haut potentiel. Ce que j'ai envie de lui dire en fait, c'est que les pires cages qui soient, ce n'est pas les cages que les autres construisent autour de soi-même. c'est les cages mentales des siennes. Et lui, il en avait une sacrée. Une sacrée. Parce que un être comme le Hickleblé ne choisit pas ses victimes, si je dois dire, au hasard. Je veux dire, si il a jeté son dévolu sur Jules, c'est d'abord parce que Jules a une lumière et une intelligence que l'on n'aura jamais. Deuxièmement, parce qu'il a des failles. Les failles de Jules, mais on les voit, mais à 500 mètres. Et que quand on est un petit créole qui a dû se pousser des coups pour obtenir ce que 999 autres ne sont pas arrivés à obtenir, ça veut dire qu'on a développé ce qui s'appelle une sacrée intelligence des situations en termes de rapports de domination et de manipulation. La question des créoles sur le livre de la Réunion, on va dire qu'on est dans un sujet que je maîtrise à fond. Ce n'est pas du racisme que de dire ça. C'est juste un descriptif en termes sociologiques. Allez y vivre deux ans et on en reparlera après. C'était donc l'introducing Jules de Relèze. Je salue, j'espère qu'il va bien. On se reverra pas tout de suite, tout de suite, mais bon, quelques temps. Mon actualité c'est Florent avant tout, pour clair. Mais une fois que on n'oubliera pas de le faire monter dans notre bateau et pas un poste subaltern. Merci de m'avoir écouté.